Faut-il déclarer son compte Paypal ? C'est une question qui revient souvent dans l'actualité. On a eu récemment des exemples de condamnations qui ont été faites de personnes qui n'avaient pas déclaré leur compte Paypal et les utilisateurs, les internautes sont dans un flou juridique. Alors Paypal, il faut savoir que c'est un service de paiement électronique qui permet d'effectuer des transferts d'argent, envoie réception dans les cas de transaction avec des particuliers, mais également il est utilisé pour les paiements auprès de marchands sur ebay ou encore d'autres sites de vente en ligne. Et Paypal est donc un établissement financier qui est basé au Luxembourg. Alors comme c'est un établissement basé au Luxembourg, vous avez donc, si vous avez un compte Paypal, un compte théoriquement basé à l'étranger. Et le fisc français dit que tout compte détenu à l'étranger doit être déclaré sous peine de sanction. Donc les sanctions c'est 1500€ par compte de base et vous avez également des majorations. Cependant pour les activités de vente de biens et d'encaissement, il y a une dérogation à cette obligation de déclaration qui se fait normalement chaque année lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt. Vous allez joindre une annexe au niveau de la déclaration de compte étranger. Alors pour les comptes Paypal, vous avez donc, dans la majorité des cas, d'après la Direction Générale des Finances Publiques, depuis 2013, déclare que pour être dispensé de déclarer votre compte à l'étranger, trois conditions doivent être respectées. Le compte que vous avez doit permettre de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements en lien avec la vente de biens qui ne dépasse pas 10 000€. Donc si vous faites des transactions, vous allez vendre des objets sur Ebay ou encore vous allez vendre sur d'autres sites de vente, vous ne devrez pas dépasser les 10 000€ de vente réalisées. Vous devez également avoir un compte français adossé à votre compte Paypal. C'est-à-dire que vous devez rajouter un compte français, un compte Société Générale, la Banque Postale, Crédit Agricole, tout ce que vous voulez, un établissement français basé en France qui soit relié à votre compte Paypal. Enfin, le compte que vous allez utiliser doit être exclusivement réservé à faire des paiements, des encaissements en ligne avec la vente de biens et donc pas d'autre chose. Si vous êtes par exemple auto-entrepreneur et que vous avez un compte Paypal professionnel, je vous conseillerais de déclarer votre compte à l'administration, donc tous les ans, à l'aide du CRFA, vous allez déclarer au fisc que vous avez un compte basé au Luxembourg. Donc pour résumer, si vous êtes un particulier et que vous effectuez des achats, des ventes de biens sur des sites comme l'Iber et que vous ne dépassez pas les 10 000€, eh bien vous pourrez continuer à utiliser votre compte Paypal sans avoir à la déclarer. C'est une exception qui est faite donc spécialement pour Paypal. En revanche, pour d'autres sites, pour d'autres banques en ligne, par exemple N26 ou encore d'autres banques situées à l'étranger, des banques en ligne notamment, eh bien il vous faudra tout de même remplir la déclaration de compte à l'étranger, mais ça fera donc l'objet d'une autre vidéo. J'ai prévu de faire une autre vidéo spécialement pour les néobans qui sont situés dans des pays étrangers. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a servi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo et également à la partager autour de vous.